... Quand j'entends les gens claironner qu'il n'y a qu'il y a 6 000 ménages qui ne seront pas impactés, etc., 600 000 ménages, je dis, est-ce qu'on connaît l'importance de l'énergie dans l'économie ? Est-ce que les gens connaissent l'impact de ces hausses-là sur la production industrielle, commerciale et sur l'économie de ce pays ? Est-ce qu'ils imaginent seulement ce qu'ils sont en train de dire ? Et je dis, par ailleurs, qu'il n'y aurait jamais dû y avoir de hausse, M. le ministre, parce que ce qui vous rattrape, c'est une mauvaise gouvernance de la Sénélec depuis longtemps. Je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes à la Sénélec. C'est pourquoi j'ai demandé l'audit l'autre jour ici, en commission, en plénière. D'abord, une organisation du sous-secteur de l'énergie qui est totalement dépassée. Il y a un monopole absolu de la Sénélec, pratiquement sur tout. Il y a quelques entrants, mais ils sont obligés de découler leur production à la Sénélec. Tant que la Sénélec aura ce monopole, elle n'aura pas de concurrence sur son marché, elle ne pourra pas satisfaire le client qui va supporter malheureusement ces impairs. Il y a le problème du régulateur à la Sénélec. Le régulateur ne régule absolument rien. Tous les trois ans, la Sénélec propose et ça passe comme lettre à la poste. Même, aucune sanction, même par exemple sur des questions aussi élémentaires que sur le retour de poste de compteur. La loi a dit dix jours, ça n'est jamais respecté. Les réclamations sont là. Le régulateur n'a jamais régulé. Et pour cause, le régulateur n'est pas autonome, il n'est pas indépendant. Son budget dépend pour partie de la Sénélec. Comment ce régulateur peut réguler ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...